Avec Parmaire, vous pouvez choisir de décentraliser la gestion de l'envoi des infolettres à des membres de votre équipe, ou encore des contacts. Si vous n'avez pas besoin de le faire et que vous êtes le seul ou la seule à gérer vos infolettres, vous venez de vous économiser une vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Maintenant, si vous voulez permettre à d'autres personnes d'envoyer des infolettres ou encore de gérer des listes, voici comment ça se fait. On clique sur le bouton Paramètres, la petite roue de tracteur tout en haut à droite, une fois qu'on est là, à l'extrême gauche, Gérer les gens et les permissions. On clique là-dessus et là, vous allez avoir le menu qui vous permet de gérer justement des personnes. Par défaut, vous allez avoir vous qui êtes le personnage principal, le contact principal, c'est exactement mon cas. Définir le contact principal ou encore Ajouter un utilisateur, c'est exactement ce qu'on veut faire. On va ajouter un utilisateur, même écran que ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez ajouter le prénom, le nom de famille de la personne. Vous allez envoyer son adresse courriel et vous remarquez à chaque fois où vous n'entrez pas les informations, on vous dit que le champ est requis. Vous ne pouvez pas vous tromper. On entre mot de passe, on confirme le mot de passe. En passant, déterminer un mot de passe que vous donnez à votre employé et la personne pourra, lorsqu'elle entrera dans son profil, elle-même personnaliser son mot de passe. Ensuite, au niveau des permissions, voulez-vous que la personne puisse faire tout comme si elle était un administrateur ou encore vous voulez personnaliser? Si c'est le cas, cliquez sur le deuxième et là, vous allez voir pour l'onglet campagne, est-ce que la personne peut voir et gérer ou voir seulement? Ou encore pour l'onglet liste des contacts, est-ce que la personne peut voir et gérer ou encore voir seulement les paramètres, est-ce qu'elle peut pouvoir voir et gérer? Finalement, vous entrez le titre de la personne, son numéro de téléphone au bureau, numéro de téléphone cellulaire si c'est le cas. On entre les différents fuseaux, on clique sur « Ajouter l'utilisateur ». Si je le fais à ce stade-ci, pour marquer, on me retourne vers les champs qui ne sont pas bien remplis et là, vous aurez la liste des utilisateurs. Et en cliquant, comme on l'a vu tout à l'heure, sur « Déterminer un utilisateur principal », vous pourrez choisir dans la liste qui sera le maître à bord de votre logiciel par mail. Merci. Merci. Merci.